Bonjour, je suis Jean-Michel Gogoudaïro, le président des réfugiés ivoiriens du camp de Djekrom. Je suis venu au Ghana ici en 2011, précisément le 18 mai 2011. A la suite des événements qui sont déroulés en Côte d'Ivoire suite aux élections, nous avons été obligés de sortir, sinon de quitter la Côte d'Ivoire pour chercher un abri ailleurs. Et l'abri qu'on a trouvé, l'abri qui était le plus proche, c'est le Ghana. Et c'est comme ça que nous sommes venus au Ghana le 18 mai 2011. Et quand nous sommes venus, nous sommes arrivés, parce que j'étais avec mes neveux, nous sommes arrivés à Elubo, qui est la toute première ville du Ghana. Et là, on nous a conduit dans le petit camp qu'on appelle Egelstar. Et c'est là, c'est un camp de transit. C'est par là, on vous enregistre d'abord. Et après quoi ? Après quelques temps, on vous envoie dans le premier camp qui est à 53 kilomètres de la frontière Côte d'Ivoire, c'est-à-dire côté Ghana. Et donc, ce premier camp se nomme en paix. Voilà. Mais nous, nous sommes restés là. Nous y avons passé deux mois, parce que nous sommes venus dans ce camp à Egelkromissi, le 20 juillet 2011. Le tout premier groupe de réfugiés venu sur ce sol est venu ici le 20 juillet 2011. Et j'en faisais partie. Mais pour la toute petite histoire, quand nous sommes arrivés à Elubo, j'ai trouvé mes frères ivoiriens. Nous étions vraiment nombreux. Nous étions vraiment nombreux. Dans ce petit périmètre, c'est une école qui était en construction. Et donc, dans ce petit périmètre, on pouvait facilement atteindre le chiffre de 700 à 800 personnes. Dans un petit périmètre. Et donc, c'est ce camp qui est le camp des transits. Et donc, c'est par là que nous sommes passés. Mais vu la façon dont les choses se passaient là-bas, tout était en désordre. Les gens faisaient ce qu'ils pouvaient faire. Il n'y avait pas d'organisation réelle. Et par la grâce de Dieu, dans les échanges que j'ai pu avoir avec certains de mes camarades, certains de mes frères, en Côte d'Ivoire, à Elubo, je me suis dit qu'il fallait qu'on arrive à organiser le camp, le petit camp des transits. Et donc, c'est ainsi que j'ai contacté mes frères. La première personne que j'ai contactée, c'est M. Bamba. Quand j'ai écouté sa façon de parler, j'ai senti que c'est quelqu'un qui pouvait faire beaucoup de choses, qui pouvait aider aussi les réfugiés. Et donc, j'ai commencé à les contacter, un à un, dans leur tente, pour leur dire, pour les appeler juste, pour qu'on puisse organiser ensemble le camp. Et c'est ainsi que nous avons organisé le camp après deux ou trois réunions. C'est comme ça, le premier président du camp des réfugiés a été voté de façon consensuelle. Parce que c'est par consensus qu'il a été élu. Et nous, qui avons organisé ces jeunes, sinon ce camp, on nous a donné le titre. Sinon, on nous a appelé maintenant le comité des sages. Parce que c'est nous qui avions organisé les élections là-bas. Et c'est à partir de ce moment que tout a été fait. Tout ce que le H.I.R. faisait, parce qu'au départ, on était dans la main de l'immigration, de l'OIM. Et H.I.R. venait aussi nous voir. Et donc, quand ils venaient là-bas, il fallait qu'ils aient des interlocuteurs. Et c'est comme ça, après l'organisation de ces élections là-bas, on était maintenant avec eux. Et chaque fois, on demandait maintenant, il fallait qu'on fasse ça pour nous. Il fallait qu'on fasse ça, la nourriture. Parce que ce qu'on recevait là-bas, c'était pas ça. C'était pas contrôlé. L'eau qu'on buvait, c'était pas contrôlé. Parce que les gens partaient prendre souvent l'eau dans les marigots. Et qu'ils venaient mettre dans un polytang qui était là-bas seulement. Pour au moins 700 à 800 personnes. Donc, on a trouvé que c'était pas bon. Il fallait qu'on nous donne de l'eau potable. Et c'est comme ça, ils ont commencé à nous donner ce qu'ils appellent les Piawata ici. Et nous, on était maintenant, le comité des sages était là. Comme si c'était un comité de contrôle de l'équipe qui a été mise sur pied pour pouvoir gérer le camp, le petit camp. Et donc, voilà comment ça s'est passé. Et on a quitté le petit camp là-bas pour venir dans ce nouveau camp où nous sommes présentement. Donc, pour la petite histoire, voilà comment on a pu traverser pour arriver ici. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a connu une crise politique. C'est ce que moi je peux dire. Parce que c'est les politiciens qui ont envoyé cette crise en Côte d'Ivoire. Et il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, quand la crise a commencé, elle a commencé réellement en 2002. Voilà. Elle a commencé en 2002. En 2002, où il y a eu une tentative de coup d'État qui a tourné en une rébellion armée. Et ça, à partir de ce moment, la Côte d'Ivoire a commencé à marcher clopin-clopin jusqu'à ce qu'on arrive aux élections de 2010. Et il faut dire que pendant ces élections, je suis réellement, je suis évidemment, plutôt, je suis évidemment un membre d'un groupe politique. Voilà. Je suis un membre d'un groupe politique. Et donc, je suis allé dans ma base. Parce que j'appartiens à la base Assy-Laurent, en son temps, base FPI Assy-Laurent. Et je suis de la section Sirigba Diaki. Ça, c'est dans la commune de Kumansi, nord-est. Et donc, pour organiser les élections, il fallait vraiment que les États majeurs se mettent ensemble et s'organisent pour avoir des représentations dans les bureaux de vote. Et dans les, comment on appelle ça, dans les bureaux de vote. Et c'est ainsi que moi, étant de Kumansi, nord-est, j'appartenais à la DLC, qui est égale à la direction locale de campagne. À la DLC 12. Je peux vous montrer mon bureau, sinon l'organigramme de mon bureau local de campagne. Je peux aussi vous montrer le bureau de vote dans lequel j'étais. Je peux aussi vous montrer le listing du bureau dans lequel j'étais. Parce qu'il fallait montrer, il fallait surveiller aussi, compter, voir, surtout voir si la personne qui est venue voter a tout son nom marqué sur le listing. Donc, on avait ce listing que le parti nous avait donné. La direction locale nous avait donné dans notre commune. Et je peux aussi vous montrer mon mandat de représentation de mon parti, dans le bureau où j'étais. Et je peux aussi vous montrer, enfin, ma carte d'électeur. Parce qu'il faut être électeur pour être là-bas aussi. Donc, je peux vous montrer tous ces documents. Nous avons fait le premier tour qui s'est très bien passé. Et là où j'étais, mon candidat, le président Laurent Babo, est venu en tête. Dans tout le secteur où j'étais, dans tous les bureaux de vote qui étaient là, en tout cas, mon président est venu en tête. Et de façon générale, il était en tête. Dans toute la Côte d'Ivoire, il était en tête. Et après quoi, comme il fallait aller au deuxième tour, je suis allé encore représenter mon parti face au RIDP, dans mon bureau de vote aussi. Dans le même bureau de vote. Et donc, nous avons fait aussi les élections. Et quand, au sorti des élections, mon candidat, le président Laurent Babo, a gagné encore les élections dans mon secteur où j'étais. Mais il faut dire que c'était vraiment chaud. Parce que c'est la police qui est venue ce jour-là. Parce que chaque fois qu'on finissait, on remettait les PV des bureaux de vote à notre responsable des sections. Et c'était une dame. Elle venait, elle prenait les PV. Elle partait déposer ça dans notre QG local. Notre QG local qui était basé dans le quartier de Prodomo. Voilà. Notre QG local qui était basé là-bas. Et donc, elle partait déposer les PV que nous avons signés. Donc, il faut dire que le premier tour, comme le deuxième tour, j'ai apposé ma signature sur tous les PV qui sont partis. Parce que j'ai représenté mon parti là-bas. Et donc, pour sortir, il faut vous dire, pour sortir au deuxième tour, pour sortir de cette salle, sinon de ce secteur, il a fallu que la police vienne. Parce que les autres qui étaient en face n'étaient pas d'accord. Quand bien même dans les bureaux de vote, leurs représentants ont reconnu la victoire de celui qui était notre candidat. Voilà. Mais ils n'étaient pas d'accord. Ils ont envoyé le désordre. Ils ont vraiment envoyé le désordre. Ils ont empêché même que les urnes et le matériel de vote n'entrent pas dans la voiture que l'État avait affrêté. Sinon, la commission électorale avait affrêté pour ramasser ces urnes. Ils ont même mis des briques sur la route. Certains même sont sortis avec des couteaux, des couteaux menaçant tout ce qui était dans le secteur. Et c'est comme ça, la police est venue pour quadriller. La police est venue pour quadriller avec deux haies et les urnes et tous ceux qui étaient dedans se sont mis au milieu jusqu'à aller déposer à la CEI locale de la zone de Kumasi qui est basée vers la fin de Prodomo, vers Inch'Allah. Voilà. Vers la fin des dernières maisons de Prodomo qui est vers Inch'Allah. Et donc, c'est comme ça, les choses se sont passées. Mais il faut dire qu'avant que ça n'arrive à ce niveau, on a quand même fait la campagne de proximité. Quand tu as ton candidat, tu dois aller et faire sa campagne. Tu dois vendre ton candidat. Et donc, pour cela, nous, on a été chargés de faire du porte-à-porte. Que tu sois RDR, que tu sois FPI, que tu sois... Nous, on était à la recherche des électeurs. Donc, il fallait convaincre ces électeurs à pouvoir venir. Pour ce faire, on a eu même un document que le président avait écrit. Ce document, c'était une lettre adressée aux femmes, pour les projets des femmes. Comment les femmes allaient vraiment être prises plutôt. Comment elles allaient être mises dans son programme de gouvernement. Et donc, c'est comme ça, on partait voir toutes les femmes de toutes les ethnies, mais seulement ceux qui sont les Ivoiriens et les Ivoiriennes. C'est eux qui partaient voir. Sinon, les femmes qu'on partait voir pour leur expliquer le programme que le président Laurent Gouabou avait pour eux, sinon pour elles plutôt, pour ces femmes-là. Et donc, c'est comme ça, on a fait du porte-à-porte. C'est ce qu'on appelle une campagne de fourmis. Voilà. Aller partout, parler. Et donc, ça, c'était un élément qui pouvait vraiment être très dangereux. Parce que la suite, les gens étaient maintenant à la recherche de ceux qui étaient les partisans du président Laurent Gouabou. Comment ? Ils ont annoncé leurs résultats dans les conditions que tout le monde sait. Parce que quand on veut faire une compétition, on établit les règles. Et quand on établit les règles, c'est à la suite de l'entente, c'est-à-dire à la suite, à l'acceptation de toutes ces règles-là, qu'on commence la compétition. Et donc, les gens étaient vraiment d'accord avec ces règles qui avaient été mises sur pied. Et surtout que la CEI était aux mains de l'opposition datant. Et donc, on a accepté tout. On est partis. Mais au milieu, ils ont biaisé tout. Ils ont commencé à aller annoncer les résultats pendant qu'ils étaient déjà forclos. La CEI était déjà forclose. Mais elle est allée quand même annoncer les résultats. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais ils sont allés annoncer les résultats. Ils n'avaient même plus le droit de le faire, mais ils sont allés le faire. Et où, dans le QG, celui qui était en face de nous, dans le QG d'un candidat, ce qui n'est pas normal. Et donc, ça a créé un tohu-bouhu partout, surtout à Abidjan, dans les zones d'Abidjan, dans les quartiers d'Abidjan. Et après que le président du conseil constitutionnel ait donné maintenant une assurance, et ait donné maintenant le résultat réel, le gouvernement a été mis sur pied par le président Laurent Babou. Et donc, les gens avaient déjà commencé à travailler. Les gens avaient commencé à travailler. Mais ceux qui étaient en face n'avaient pas accepté ça comme ça. Et donc, c'est ce qui a provoqué ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que ce qui m'a même fait peur, et j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'étais en train de marcher dans mon quartier, et j'ai croisé deux à trois jeunes, oui, trois jeunes bien en forme, communément qu'on peut appeler chez nous les loupards. J'ai croisé trois jeunes, mais ces trois jeunes-là, parce que maçonnerie, quand j'étais dans le bureau de vote, maçonnerie, c'était comment, comment, il n'y a rien en face, c'est maïs, il n'y a rien en face, c'est maïs, c'est ce que j'avais pris pour faire maçonnerie. Et donc, deux à trois fois, mon téléphone avait sonné, quand j'étais à la salle, où on avait un temps d'aller manger, mon téléphone a sonné. Et donc, ils m'ont vu, et ils me connaissaient. Donc, quand ils m'ont vu, ils m'ont vu sur la route, ils ont commencé à m'appeler. Il n'y a rien en face, il n'y a rien en face. Oh, en ce moment, les gens avaient déjà renversé les choses. Voilà. Ils avaient déjà pris le président Laurent Gbagbo. Donc, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Je n'ai pas pu répondre à ce qu'ils disaient, et je suis parti. Mais il faut dire que, juste même à côté, on venait arrêter. Ils sont même venus voir celui qui était chargé de, comment on appelle ça, de l'informatique, de notre QG local. C'est un jeune Adjoukrou. Ils sont même venus le visiter. Parce qu'ils avaient déjà pris le commissariat et tout. On a dit qu'il a volé, il aurait volé les appareils. Or, c'est lui-même qui avait créé son école. Il avait créé son école d'informatique. Donc, ce sont ces appareils qu'il a envoyés chez lui à la maison. Mais les gens l'ont signalé, pour dire qu'il a volé le matériel de l'État. Donc, ceux qui avaient occupé le 20e, ça c'est le commissariat 20e, vers, comment on appelle ça, campement, le quartier campement, c'est ceux-là qui sont venus maintenant l'arrêter. Sa chance, c'est que sa petite soeur qui était enceinte ce jour-là, sa petite soeur avait fréquenté avec l'un des gens qui étaient venus l'arrêter. C'est comme ça, sa petite soeur, le monsieur a reconnu sa petite soeur pour dire, « Mais toi, je te connais. » « Mais toi aussi, je te connais, c'est mon grand frère. » Le monsieur s'appelle Amari. Il était chargé de l'informatique au QG là-bas. Et donc, ce monsieur a été pris. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé au 20e. Ils lui ont placé même, sur sa tente, ils lui ont placé un pistolet. Mais sa petite soeur étant enceinte a plaidé, plaidé, jusqu'à quand ils l'ont pris. Et ils ont pris le matériel, ils sont partis avec, au 20e. Mais on ne pouvait pas dormir. C'était devenu maintenant la chasse. On peut dire la chasse à l'homme. Et donc, ça a fait que, depuis ce temps, le 16, j'ai reçu, en tout cas, des choses qui ne m'ont pas permis de rester sur place. C'est comme ça que j'ai demandé à mes neveux, il faut qu'on sorte. C'est comme ça que nous sommes sortis. Nous sommes sortis. Et nous sommes arrivés à Elibo. Donc voilà, en quelque sorte, la vie, ce qui m'a poussé à sortir. S'il restait là-bas, avec ce qu'on a fait, les affiches qu'on a faites, on a mis dans le quartier. Et on me connaît. Voilà, on me connaît dans le quartier. Les jeunes me connaissent. Les vieillards, il y a des vieillards qui me connaissent. Et même, je vous dis, il y a deux vieillards, un du là et un moussi. Le moussi, lui, il est né chez nous parce que moi, je suis de Soubré. Il est né chez nous. Et donc, c'est ce monsieur qui m'a dit, il m'a appelé un jour, il m'a dit, si les gens sont en train de faire leur mouvement, il faut quitter tes dents. Parce que ton nom revient souvent. S'ils sont en train de parler de Gbagbo, ils sont en train de parler de toi, il faut quitter tes dents. Lui, il m'a parlé une fois. Quand je lui ai demandé, mais pourquoi tu me dis, je sais pourquoi je te dis ça. Toi, tu es mon frère de Soubré. Parce que, et les parents sont à Soubré. Donc, tu es mon frère de Soubré. Donc, moi, je ne veux pas que tu rentres dans les trucs comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça, ça fait un. Maintenant, de deux, le monsieur Dula, c'est un vieux. Il me connaît bien, il connaît ma famille. Parce qu'on a duré dans le quartier ensemble. Et c'est ce monsieur qui m'a appelé au terrain. Parce qu'il y a un petit terrain derrière, là où je suis. Il m'a appelé. Puis il m'a parlé, il dit, mais pourquoi tu es chaud, chaud, chaud dans cette affaire de Gbagbo ? Il faut quitter tes dents. Je te connais. Je te connais bien. Il faut quitter tes dents. Parce que c'est qui va venir là. Moi, c'est parce que je te connais et que je suis en train de te dire ça. Il faut quitter tes dents. Tu es l'ami de mes enfants. Mes enfants sont tes petits frères. Donc vraiment, il faut sortir. Il ne faut même pas rester dans ces choses-là. Donc avec tous ces trucs-là, ces propos-là, vraiment, il fallait que je recule, je sorte de là où j'étais. Parce que le coin était vraiment miné. Voilà, le coin était miné. À tout moment, tout pouvait déclencher. Donc ça m'a poussé. Et même, on attendait ça et là. Il y a un jeune même qui vendait les journaux. Simplement les journaux qu'il vendait vers le pharmacie Kaira là-bas. Mais il a été découpé. Il a été tué. Dans sa cour, il a été tué froidement. Parce qu'il venait, ce qu'on peut appeler le parlement agora de Inch'Allah, il venait là aussi avec ses journaux. Donc les gens, on se connaissait. On peut dire. Donc ça fait que il y avait un danger qui planait. Donc il faut d'abord sauver sa peau. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris mes neveux et nous sommes sortis de là-bas. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés au Ghana. Vraiment, voilà la petite histoire qui a fait que j'ai quitté le pays. Mais j'ai quitté aussi le pays parce que ce qui se passe là-bas n'est pas de mon goût. Quand je dis de mon goût, ce qui peut arranger la société, ce n'est pas ce qui s'est passé là-bas en son temps. Et même jusqu'à présent, on voit ce qui se passe. Moi, à mon humble avis, il n'y a pas encore de lisibilité claire là-bas. C'est pourquoi je suis encore assis au Ghana. Et je crois qu'ici au Ghana, bon, j'ai la vie. C'est vrai que c'est des années que j'ai perdu, mais j'ai la vie. Je crois que ça peut aller. Un jour, ça ira. Comme je l'ai dit, nous sommes arrivés ici le 20 juillet 2011. Le premier groupe est arrivé ici, des réfugiés est arrivé ici. Et quand nous sommes arrivés, on a découvert un autre monde, c'est-à-dire une place qui a été fraîchement nettoyée. Voilà, nettoyée. Et le terrain n'était pas trop plat, mais ils ont placé des tentes et ils nous ont distribué ces tentes. Quand nous sommes arrivés, ils nous ont donné des petits papiers qu'on appelait stickers. Le premier sticker, on nous les a donnés et ils nous ont distribué la nourriture. Mais il faut dire qu'on recevait 12,5 kg de riz par personne. On recevait de l'huile, on recevait du soja, 1,5 kg, 1 kg. Ce qui est sûr, ce n'était pas plus de 2 kg. Plus de 1,5 kg. Les soja et autres. On recevait ça, on recevait du sel, on recevait de l'haricot et on nous donnait aussi, comment on appelle ça, du charbon. Ils nous ont même donné des fourneaux. Ils nous ont donné deux casseroles, plus 8 petites assiettes et des cuillères, un couteau, un gobelet. bon, un gobelet, mais dans les assiettes, dans les assiettes, il y avait les gobelets dedans. Dans les casseroles, on avait mis au moins 6 à 8 gobelets qui étaient dedans. Et c'est ce qu'on nous a donné. Et avec ça, nous avons commencé. Mais il faut dire que la vie a été vraiment dure parce qu'il n'y avait pas d'eau. Ils avaient placé les polytanks et donc c'est dans les polytanks qu'un camion, une citaine, partait chercher l'eau. On ne sait pas où, mais c'est dans une rivière quelque part. Et c'est cette eau qu'on venait mettre dans les polytanks. Et c'est cette eau qu'on partageait, que chacun partait prendre pour lui pour venir faire la cuisine, pour se laver et autres. Pour faire la cuisine. Mais ils avaient déjà mis sur le terrain des pompes. Voilà. Les pompes villageoises. Voilà. Il y avait au moins 4 pompes villageoises qu'ils avaient placées sur le territoire. Et donc, on utilisait ces choses pour... En fait, c'est ce qu'on utilisait pour avoir de l'eau. Maintenant, l'électricité est venue un peu. C'est-à-dire, peu à peu, c'est venu. C'est venu. Et c'est comme ça, on vivait. Maintenant, pour la santé, c'était le préau A qui était le point de santé. C'est là-bas, tout le monde partait. Mais il faut dire que comme c'était un nouveau terrain, on avait affaire aux scorpions, aux crapauds, aux serpents et à autre chose. En tout cas, le terrain n'était pas vraiment ça. Et donc, c'est nous-mêmes. Et comme on était venus dans une période plus vieuse, il faut dire que vraiment, le terrain était gâté. Mais on est... on voulait quelque chose où on pouvait rester pour être en sécurité. Et donc, c'est là qu'on a commencé. Et la vie a continué jusqu'à ce que les gens décident un jour de construire les maisons. Et les premières maisons qu'ils ont construites, ils les ont attribuées aux vulnérables. donc c'est les vulnérables qui avaient les maisons. Et après, ils sont venus, ils ont construit l'autre vague des maisons, c'est-à-dire le B. Le A avait été déjà construit un peu. Le B est venu être... Ils ont construit le B, ils ont construit le I. Ils ont construit... ouais, le I. Voilà les coins qu'ils ont construits. Et ils nous les ont donné le A, le B et le I. Voilà. Maintenant, le F, l'ancien F, a été construit par les Ivoiriens eux-mêmes. Comment ? On nous demande de paier nous-mêmes nos briques. On n'a qu'à moudre nous-mêmes nos briques, nos briques. Et après, ils vont donner le reste du matériel. Mais c'est toi-même qui es le Lebra. C'est toi-même qui es le Head-maçon. Tu finis de faire tes briques et tu es le Head-maçon. Maintenant, le reste là, l'administration donne tol, tout, tout, porte et haute. ciment, gravier, tout ça. C'est-à-dire, le fer, c'est-à-dire, 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 les autres quartiers ont été construits. C'est-à-dire, le, comment on appelle ça ? Le, le G, ancien G qui est devenu D maintenant, ancien F qui est devenu C maintenant, et le E qui est resté toujours E. Donc, voilà les quartiers qui ont été construits, mais avec les Ivoiriens eux-mêmes. Voilà comment les maisons ont été construites et ils ont été octroyés aux réfugiés. Mais jusqu'à présent, il y a des réfugiés qui n'ont pas encore eu de maisons endures comme ce qu'on a reçu. Voilà, ils n'ont pas encore eu de maisons endures. Mais voilà comment s'est passé pour les maisons. Maintenant, pour la santé, pour la santé, il faut dire que au départ, on avait une ambulance qui était là. Mais cette ambulance nous a été retirée parce que le H.I.L. nous a fait savoir que l'hôpital est désormais au main de, comment dire, du Ghana. Donc, c'est devenu un hôpital national. Donc, c'est le Ghana qui envoie ses services là-bas. Donc, nous, comme eux, le budget diminue chaque fois, on ne veut pas octroyer un hôpital au gouvernement et ils vont continuer toujours de payer l'argent du chauffeur de l'ambulance et payer le carburant. Donc, ils ont rétrocedé, ils ont redonné l'ambulance au gouvernement gagné. Donc, voilà comment ça est. Et, on nous a donné aussi, ici, on nous a donné des cas d'assurance. Au départ, les cas d'assurance étaient faits à 100% par le HIR. Après, c'est devenu à 50%. Présentement, nous sommes à 75%. c'est-à-dire, nous, on paye maintenant 75% et, comment on appelle ça, le HIR paye 25% pour notre assurance. Voilà. Donc, voilà comment ça est. Il faut dire que ça devient souvent difficile parce que l'hôpital même n'a pas, c'est pas un hôpital en tant que tel, c'est un point d'accueil en quelque sorte. donc, on ne peut pas, on ne peut pas dire que, voilà, le service est totalement complet. Parce que, dès que tu arrives là-bas, si c'est grave, si ça déborde un peu, on te réfère soit à Kissi ou bien Hermina ou bien Kiepkoch. c'est comme ça, les gens font. Donc, voilà ce qui se passe et au niveau du HIR, au niveau du HIR, la carte d'assurance, je dis la carte des médicaments, on vous dit totalement, si vous êtes malade, allez-y à l'hôpital, vous vous soignez, vous envoyez les reçus et ces reçus-là, on va prendre et on va vous rembourser l'argent. Mais, quelqu'un qui n'a pas d'argent, comment il va faire s'il a une grave maladie ? Où il va enlever cet argent pour pouvoir aller se soigner d'abord avant de venir et envoyer les reçus pour être remboursés ? Ça, c'est le point. Jusqu'à présent, on est en train de discuter en tant que président du camp, on est en train de discuter avec eux pour que cette donne-là change, pour que ce soit le HIR qui prenne en charge la santé et puis ça s'arrête à ce niveau. Mais, les gens ne font pas ça. Jusqu'à présent, on est en train de négocier par rapport à ça. Donc, voilà ce qui se passe. Mais, comme c'est une... Maintenant, la nourriture, il faut dire que... Ce point, je l'avais oublié. La nourriture, on a eu... Dès qu'on est arrivé ici, ils ont commencé à nous distribuer la nourriture. Mais, il faut dire que la nourriture a été coupée, je crois, en septembre 2015. En septembre 2015, la nourriture a été coupée. Totalement. On ne donnait rien. Et, au moment où ils coupaient la nourriture, ça partait progressivement parce que des 12 kilos, ils sont venus à 9 kilos. Après, ils sont venus à 5 kilos par mois, par personne. Ça veut dire, on te donne 5 kilos de riz que tu dois prendre, tu dois te nourrir. Tu dois te nourrir avec... En un mois, 30 jours, tu as 5 kilos de riz. C'est ce qu'on donnait. Plus un peu d'haricots, un peu des autres choses. C'est tout, on te donnait. jusqu'à ce qu'on coupe la nourriture en septembre. Voilà. Ils ont arrêté totalement de nous donner la nourriture. Donc, depuis septembre, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de nourriture. Bon, nous, en tant que président des camps, en tant que conseil, parce que moi, j'ai été élu, je crois, en octobre, octobre 2015, c'est là, j'ai été élu pour deux ans. j'ai fait mes deux ans et je suis revenu encore et je suis pratiquement en fin de mandat parce que d'ici peu, il n'y aura encore des élections au camp. Voilà. Et donc, on fait des réunions avec eux, chaque fois, on fait des réunions avec le H&R, chaque fois, mais on expose nos problèmes. Et pour parler des projets qu'on a eus ici, il faut dire qu'il y a eu des projets, mais juste, c'est des petits projets qui peuvent te permettre de pouvoir, même si ça n'arrive même pas à te nourrir parce qu'il y a un problème linguistique au niveau de la langue, il y a un problème, il y a une barrière. Et comme on est francophone et nous sommes dans un pays anglophone, c'est vrai, on arrive à apprendre un peu leur langue, on arrive à parler un peu l'anglais, mais c'est difficile. Voilà, pour évacuer nos produits qu'on a, pour ceux qui font les champs, ceux qui gagnent pour évacuer, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Et donc, même ici, même, les poulailles qu'on fait, c'est le seul projet qui peut un peu aider les gens. Donc, les poulailles qu'on fait, c'est difficile pour qu'on puisse évacuer nos produits. Voilà. Donc, on n'a pas assez d'argent, non seulement pour se nourrir, mais on n'a pas aussi d'argent, tu vois, on n'a pas d'argent pour pouvoir se soigner. donc, c'est un peu difficile. Voilà. Mais, malgré tout, on reste debout parce que nous savons pourquoi nous sommes ici. Voilà. Nous savons pourquoi nous sommes ici. Nous aimons notre pays. Nous pouvons rentrer dans notre pays, mais on ne peut pas rentrer dans notre pays dans des conditions que nous voyons présentement. La Côte d'Ivoire est notre pays. Nous allons y repartir, mais il faut partir avec une association en tant que telle parce qu'on ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire comme ça. C'est pourquoi, déjà, je vous informe que nous, à notre niveau, on a réfléchi et on a mis sur pied une association qui va rentrer en vigueur dans les jours à venir. Voilà. Très prochainement parce qu'on attend d'attraper un document pour officialiser la chose parce qu'on doit rentrer en Côte d'Ivoire avec cette association pour qu'on puisse parler d'une même voix. C'est pourquoi j'exhorte tous mes frères, mes frères qui sont dans les autres camps, de pouvoir vraiment adérer à ces associations pour qu'une fois avant de rentrer en Côte d'Ivoire, qu'on ait une seule voix, qu'on parte, qu'on débatte nos problèmes parce qu'il faut dire que nous sommes nous sommes aussi victimes. Nous sommes victimes et donc tout ce que nous avons perdu, il va falloir qu'on parle d'indemnisation. Il va falloir qu'on parle d'indemnisation. Nous sommes aussi victimes que ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire qui sont en train d'être indemnisés. Il y a certaines victimes qui ont été indemnisées par l'État là-bas. Donc il faut qu'on soit ensemble. C'est en étant ensemble qu'on peut avoir une force et qu'on peut débattre de nos problèmes et qu'on peut les exposer au gouvernement qui sera en face de nous pour qu'on puisse vraiment essayer d'indemniser ces personnes, ces victimes qui sont sorties. C'est vrai que nous sommes réfugiés, mais nous ne sommes pas réfugiés seulement. Je répète que nous sommes aussi victimes. et donc à ce titre-là, j'appelle tous mes frères et toutes mes soeurs à pouvoir adhérer. Voilà, l'association que nous avons mis sur pied qui va voir vraiment officiellement le jour, elle s'appelle l'ARICG. Voilà, ARICG. C'est cette association qui va vraiment parler avec l'apport de tous nos frères qui sont dans les camps, qui va parler au nom des réfugiés. Merci. Merci.